bonjour à vous j'espère que vous allez bien le moment est venu de faire un astro tarot surprise je vous invite comme à l'habitude à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo allons à la rencontre d'un signe de feu soit le bélier ou soit le lion allons à la rencontre quelle main la droite et la gauche ok on reprend la droite allons à la rencontre du signe du lion signe de feu on le voit bien c'est beau lion je t'invite à me rejoindre ici en cet instant nous allons prendre ta température émotionnelle pour commencer signe du lion rappelez-vous si le message ne fait pas écho en vous vous pouvez tout simplement le laisser circuler peut-être que le prochain message sera le vôtre qui sait lion signe de feu comment ça va aujourd'hui lion signe de feu signe du lion comment vas-tu aujourd'hui comment te sens-tu donner des câlins dire à ma famille et mes amis que je les aime faire quelque chose de bien pour quelqu'un c'est la carte continuons pour le signe du lion continuons avec les cartes de mon jeu au lion signe de feu on est en contact avec des énergies d'amour la vibration amoureuse aimée exprimer de l'amour lion signe de feu quel est le message pour toi aujourd'hui lion signe de feu quelle est la carte qui accompagne la petite verte aujourd'hui pour toi lion comme ça on va continuer tout de suite avec les cartes du tarot lion signe de feu j'ai déjà mélangé toutes les cartes avant de commencer donc elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet oups lion on commence avec la carte du repos et rajeunissement lion signe de feu de quoi est-il question lion signe de feu et lion signe de feu quel est le message pour toi aujourd'hui on va continuer tout de suite avec des petites pour déposer sur chacune d'elles lion signe de feu lion signe de feu une première carte une deuxième ici lion signe de feu lion signe de feu quel est le message pour toi aujourd'hui continuons continuons avec une carte rose lion signe de feu en lien avec ce message lion et bien la carte de la lune de miel continuons pour le signe du lion reculer ah on recule on est en on est ici quand on regarde cette carte ça sent le conflit la lutte le débat convaincre l'autre la lutte ça sent le conflit et là ce que je perçois c'est qu'on se recule peut-être d'un lien conflictuel on n'est pas dans les énergies du conflit on n'a pas le goût d'être là quand je regarde ces deux cartes on change complètement de vibration là on est plutôt dans des énergies d'amour de ce côté donc ici ce que je perçois oui l'image me parle de conflit reculer reculer on se recule ici on prend une distance la carte ici nous parle de quoi repos et rajeunissement cette carte arrive suite à une période éprouvante on nous dit avec cette carte qu'il est temps de refaire le plein d'énergie de recharger la batterie oui on nous parle de la nature se connecter à la vibration de la vie la nature le vrai pour se soigner se guérir suite à une période éprouvante et pour aussi aussi par la suite si on a des décisions à prendre avoir l'esprit calme pour voir clair dans la situation ici c'est une énergie aussi de confiance une forme de lâcher prise ici on fait confiance au mouvement naturel de la vie au rythme de la vie la vie de la vie on me présente l'enchaîné bon qu'est-ce qu'on veut me dire ici on se sent victime d'une situation enchaînée en état de dépendance face à quoi c'est la carte ici qui me parle de quoi ? Du fait de subir une situation, enchaîner, enchaîner, comme si on était sous l'emprise de quelque chose, sous l'emprise, on subit une situation, on se sent dans l'incapacité d'agir, enchaîner, oh ici, on a les mains liées, on ne peut rien faire, on est dans l'incapacité d'agir, l'impression de, c'est l'impression ici de l'enfermement. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire ici, deux cartes, on va les clarifier tantôt, on va les clarifier, parce qu'ici je me sens enchaînée, regardez, les mains sont derrière le dos, c'est comme si j'étais prisonnière, prisonnier, et ici on a les mains dégagées, les mains ouvertes, on est prêt ici à recevoir la vibration de la vie, ici on se sent enfermé avec la carte de l'enchaînée, c'est l'énergie de la prisonnière, du prisonnier. Ici, il y a une liberté, une confiance. On va voir. Continuons. La carte ici me dit quoi? La carte ici me parle de quoi? D'un souhait, un vœu exaucé, quelque chose qu'on voudrait réaliser, l'étoile, une réussite. Continuons. Deux cartes qui vont dans le même sens. Exposé, exposition au grand jour, révélation, la mise en lumière, une réussite, on reçoit la médaille, les honneurs, on est récompensé, ici aussi on nous parle d'un vœu exaucé. On se respecte, on se reconnaît. Intéressant. Continuons. Il y a une mise en lumière, un respect. Ici, on nous parle d'être apprécié aussi des gens de notre entourage. Il y a une mise en valeur, on se respecte ici, il y a réussite. On peut avoir travaillé ici avec d'autres personnes pour arriver à prendre notre place. Et on nous dit qu'on a réussi. Intéressant. On va clarifier ces deux-là tantôt parce que je les trouve un peu comme contradictoires. Est-ce qu'ici, c'est la carte de l'enchaîné qui se libère? On sort de notre prison intérieure, c'est possible. On va voir. On a reculé ici, on s'est reculé des conflits. Continuons avec la carte des distinctions. La carte des distinctions me parle de franchise, de loyauté, d'honnêteté. Elle me parle de quoi aussi? Elle me parle de... Elle me parle de quoi la carte des distinctions? D'une personne qui se spécialise en un certain domaine. On me parle de haute valeur morale. De quoi est-il question aussi? Franchise, loyauté, honnêteté, reconnaissance, respect. Choisir avec sagesse. Donc là, on a une direction à prendre, un choix à faire, plusieurs possibilités. On peut recevoir aussi... Pardonnez-moi. Plusieurs conseils, des influences extérieures. Ici, on nous dit... Qu'est-ce qui te respecte? Attention aux influences extérieures, aux manipulations. Là, on te dit, toi, si tu reviens à toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? En quel choix tu te respecterais le plus? En tes valeurs. Tes valeurs morales. Continuons. J'ai l'impression qu'on va partir en lune de miel. Donc, on est... On dirait l'énergie. L'énergie, on dirait de... Des vacances à deux. C'est spécial. Ici, on recule. On recule du conflit. On se recule des problèmes, on dirait. On va voir. Patrimoine. De quoi est-il question avec la carte du patrimoine? Eh bien, c'est la carte qui concerne l'héritage, tous les biens accumulés avec les années, les finances, tout et tout. Mouvement accéléré, mais à l'envers. Donc, on dirait qu'il y a du retard concernant la carte du patrimoine. Ça prend plus de temps que prévu. La carte du patrimoine nous parle de dons, nous parle d'héritage. Il y a retard. C'est ce qu'on nous dit. Continuons. On va clarifier quelques cartes. On dirait qu'on est en train, peut-être, de... Étant donné qu'on a reculé, on a deux cartes qui me parlent, qui sont quand même assez fortes. Ici, les honneurs, le respect, mise en lumière. Il y a réussite, si succès veut exaucer. On se retire ici d'une énergie conflictuelle. On se retire de ça. On nous parle de respect. Faire un choix qui nous respecte. En nos valeurs. Ici, ce sont les valeurs de franchise, honnêteté, loyauté, dont il est question. De respect. Et on me parle ici d'un mouvement, un peu de retard ici, concernant un héritage. Ici, je vais la clarifier. La carte repos et rajeunissement est la carte de l'enchaîné du prisonnier, prisonnière. De la prisonnière, du prisonnier. Continuons. Il y a comme si... Est-ce qu'on nous a enlevé les menottes? Attendez un peu, parce qu'ici, on le voit, la personne a les mains liées. On va voir. On va voir. Voyons, les cartes sont... Ok. Continuons. On va aller en cette zone. Pour le signe du lion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte repos et rajeunissement et l'enchaîné? L'enchaîné représente la prisonnière, le prisonnier. On se sent... On se sent victime. On a l'impression d'être dans l'incapacité d'agir. On ne peut plus... On a les mains liées. On a les mains liées, là. On a les mains liées. Et il y a repos. Repos. Ça s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Qui s'arrête. Ici, on voit la lutte, le combat reculer. Donc, il y a un recul. Il y a quelque chose qui prend fin. Pour du respect. Se mettre à l'honneur. Se respecter. Veux réaliser. Souhait exaucer. Choisir avec sagesse. On fait des choix. Même si plusieurs nous conseillent, on fait le choix qui nous respecte le plus. C'est vraiment le respect, la franchise, la loyauté ici qui est mis à l'honneur. Je vais vérifier ici en cette zone qu'est-ce qu'on veut dire pour le signe du lion. C'est comme si on avait été libéré. Quand je regarde les deux, elle, les mains ouvertes, l'autre enchaînée, je vais clarifier la carte. Moi, je perçois une forme de libération en le jeu. Je perçois une forme de libération. C'est comme si on avait enlevé les menottes. Il y a une liberté à la carte repos et rajeunissement. C'est quelque chose qui était lourd. Il y a la faim. On met faim à certains comportements, on dirait. On a les mains liées, on ne peut pas agir. Ici, on a le point. Ici, on nous parle de révélation. Quelque chose qui... On reçoit l'information de quelque chose. Une révélation. Quelque chose est dévoilé. Quelque chose est dévoilé. C'est la carte qui me parle de quoi ici? Une mise en lumière. La mise en lumière est ici. Révélation. On cherche la vérité. Investigation. Chercher de l'information. Surveiller. Épiller. C'est la carte qui me parle d'une vérité qui arrive. Et... Bon. Donc là, ici, ce que ça nous dirait, c'est qu'il y a une nouvelle. Il y a quelque chose qu'on apprend. Une information qui arrive à nos oreilles. On me présente ici la carte du prisonnier. Les mains enchaînées, liées, on a un peu plus bougé. Et ici, les mains sont détachées, sont ouvertes. C'est comme si c'était une révélation qui permettait à l'enchaînée de se déchaîner. De se déchaîner. D'enlever ses chaînes. De se libérer. De se déchaîner. Ben. C'est comme si c'était une vérité, une révélation, un dévoilement d'une vérité qui permettait aux prisonniers, ici. Regardez les deux cartes, ici. Cette carte, on est dans l'incapacité d'agir. On ne peut plus agir. Ici aussi, c'est la même chose. Reculer. Ici, on voit le combat, la lutte, le point. Il y a comme une lutte ici, un conflit. Reculer. On se recule de ça. On ne peut plus agir. On a les mains liées. On nous parle d'une révélation, information et repos qui arrive suite à la fin d'une période éprouvante. Donc, c'est pour ça que j'ai comme l'impression, ici, qu'on avait les mains liées. C'est l'énergie du prisonnier, de la prisonnière qui est là. Et à la fois, c'est comme si c'était une révélation qui était venue aider à libérer. À se libérer. Et retour ici à la maison. Retour au calme. La paix. Intéressant. C'est comme s'il y avait eu un dévoilement ici. Ici, la personne peut être, se sentir victime, subir une situation. Et maintenant, repos, rajeunissement. On se ressource ici. On peut se détendre. On a les mains ouvertes. Ici, les mains liées. On ne peut plus agir. On doit changer quelque chose. Ici, on nous parle de reculer. Ici, on nous parle de l'énergie change. Les beaux sentiments. Les beaux sentiments. Donc, il y a complètement un changement d'énergie. Ici, reconnaissance, respect et récompense. Ici, un souhait exaucé. Ici, on le voit aussi qu'on a plusieurs possibilités devant soi. On choisit la carte des distinctions qui me parle des hautes valeurs morales. C'est comme si on était, on avait le choix maintenant. On est libre de choisir ce qu'on veut. Ici, on recule. On prend un recul. Les conflits, tout ça, on n'en veut plus. Une forme de débat, de combat, on n'en veut plus. Il y a eu révélation. On change d'énergie. On change d'énergie ici. Et avec la carte des distinctions, c'est la loyauté, la franchise. On nous parle de retard concernant la carte du patrimoine, héritage. Ça prend plus de temps que prévu. On change de vibration dans le jeu. On sort de l'enfermement. On sort de notre prison. On se reconnaît ici. On se respecte. C'est vraiment cette énergie-là ici. Il y a une libération. C'est comme si la vérité venait libérer le prisonnier ou la personne qui subissait quelque chose. Il y a comme un dévoilement ici. Et le retour à l'amour, les beaux sentiments. Là, je vais regarder la carte du patrimoine. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici avec le mouvement accéléré, mais à l'envers. Si le mouvement est accéléré à l'envers, c'est ça. C'est qu'il y a du retard. Et ça concerne le plan financier matériel. De quoi est-il question pour le sein du lion? On pense à une femme. Ou c'est une femme qui est dans ses pensées. C'est une femme ici qui vient jouer un rôle important dans le jeu. Une femme importante dans ce jeu. C'est comme s'il y avait eu une mise en lumière de quelque chose. Une révélation qui permet une libération. Qui nous permet de... On se sentait... On subissait... C'est spécial ici, comme impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on avait des beaux sentiments ici pour une personne. Mais on subissait. On se sentait victime, enchaînée. Si on ne pouvait pas agir comme on le voulait dans la situation. C'est comme si on était pris en otage. Il y a eu un recul au niveau du conflit. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot « guerre froide ». « Guerre froide » qui me traverse l'esprit. Donc là ici, il y a eu un recul parce qu'il y a eu révélation. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. La lutte, le conflit s'est arrêté. Et c'est venu aider le prisonnier ici à se libérer, à se dégager. On m'a dit ici que cette personne était victime. Elle subissait une situation. Donc là, on peut se reposer. Reconnaissance et récompense. Respect. Les honneurs. On a réussi vraiment à réaliser quelque chose d'important pour soi. Et on s'oriente en fonction du respect de nos valeurs profondes. Ici, ce sont des valeurs de loyauté, vérité, franchise, sincérité, respect. Respect de soi et de l'autre. Ici, une femme joue un rôle important. On nous parle d'un retard. Ça concerne la carte du patrimoine. Élévation, élevé notre vibration aussi. Dépassement de soi, dépassement de soi, élévation. Élevé, élevé, élevé le statut. Élevé, élevé. On peut s'élever maintenant. On peut se dépasser. C'est comme si la carte du patrimoine venait aider à élever la vibration. Le plan matériel, financier. Et il y a une femme ici qui entre en jeu. Soit une femme qui est importante pour vous. Ou si vous êtes une femme. Attendez un peu. On a les cartes en dessous. Euh. J'ai vu la carte, quand j'ai regardé en dessous du paquet, j'ai vu la carte de la fin et de la justice. C'est comme s'il y avait la fin, une transformation, la fin de quelque chose qui était en lien avec. C'est comme si on avait réussi à clarifier une problématique. La fin des disputes. La fin des disputes. J'ai vu ça en dessous du paquet tantôt. J'aurais pu vous le montrer, juste avant de brasser. La fin des disputes. La carte de la justice nous parle de disputes, de conflits à régler. Et comme j'ai vu la fin, probablement ici qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et on peut libérer les deux énergies ici. De l'amour. Euh, oui. C'est quelque chose ici. C'était lourd. Fidélité, vous voyez. Fidélité, confiance ici. On peut libérer. C'est une question d'engagement envers soi-même. Loyauté. Le chien représente la fidélité, la loyauté, la confiance. C'est comme si on était lié, attaché à une personne. On subissait. On était sous l'emprise avec la carte de l'enchaîné. L'emprise de quelque chose. L'emprise. Ici, en dessous du paquet, j'ai la carte de déchéance qui me parle d'excès de toutes sortes de vices. On nous parle aussi avec cette carte, soit de drogue, alcool, dépendant, addiction, toute forme d'addiction qui nuit à la santé. On est sous l'emprise. C'est comme si là, il y avait eu une révélation qui permet ici d'enlever nos chaînes, de nous libérer. Et enfin, avoir accès à l'énergie ici de l'amour, de la fidélité, de la confiance. Il y a toute une évolution ici en ce jeu aujourd'hui pour le signe du lion. Je vais piger une carte. La fin des conflits. Recule. Le combat. La fin du combat. Ouf! Une libération. On libère ici. On libère l'enchaîné. Une vérité qui libère l'enchaîné. Respect. Veux exaucés. Reconnaissance. Beau travail. Beau travail. La paix. Et l'amour ici. Confiance, fidélité, loyauté. Wow! Le lion. Le signe du lion ici. Tout un parcours. Rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves. Guidance et direction. C'est toute la partie aussi imaginative ici qui est libérée. Les émotions. Les émotions. L'expression créatrice. L'expression créatrice. Il y a une libération ici au niveau des émotions. On peut dormir en paix. On peut dormir en paix. Là, je vais vous piger une carte animale pour vous. Le signe du lion. On peut dormir en paix. Il y a une carte animale. Il y a libération en ce jeu. Élévation de la vibration aussi. Lion, signe de feu. Une carte animale pour toi. Pour terminer. On peut se reposer. On a fait la paix ici. Comme la paix avec nos émotions. Oui. On peut se reposer. Connexion avec l'amour. Carte animale maintenant pour le signe du lion. Signe de feu. Lion, signe de feu. Ce que j'aime de toi. L'éléphant. Tu te souviens de tout. C'est la carte totem du jour pour toi. Alors voilà. C'est ici que je prends la pause pour le signe du lion. Et je vous souhaite une belle journée.